Et alors, tu vas voir, j'ai fait plusieurs simulations de ce mur-là. Voilà, si tu n'aimes pas le papier peint. AM Interieur, c'est une petite entreprise de coaching d'éco et d'architecture d'intérieur. Juste au moment de l'accident, pour moi, ma vie était finie. J'avais vraiment beaucoup d'acquietudes. Je pensais que je ne retravaillerais jamais. J'ai choisi d'être indépendante. Cette direction, pour moi, c'était l'idéal. Je ne peux même pas poser la question. Aller faire un 8-4 dans un bureau, ça ne me semblait pas possible, en tout cas actuellement. Donc, j'ai une poignée ici qui me permet de contrôler mon véhicule à une seule main, de diriger le volant, de mettre les clignotants, les essuie-glaces et les phares, donc l'essentiel de l'automobile. Recevoir le prix de l'entreprise citoyenne, c'est vraiment une preuve que j'ai bien mené les choses, que mon projet tient la route. Et j'espère pouvoir donner la motivation à d'autres jeunes ou moins jeunes handicapés. Pourquoi pas, finalement, il n'y a pas d'âge pour s'y mettre. Pejrouk est un cabinet de recrutement de sélection spécialisé. Et nous mettons en contact nos candidats pour devenir les futurs employés de nos clients, des employeurs, donc. Envers les employés de Pej, nous essayons de les sensibiliser au maximum. Il y a d'une part les ateliers de sensibilisation qu'on fait régulièrement auprès d'eux. On célèbre aussi les diverses journées internationales de sensibilisation autour du handicap. Au niveau des clients, déjà, d'une part, on leur présente de manière régulière les candidats qui sont suivis. Et on essaye aussi de comprendre leur position et leur ouverture à l'engagement de personnes qui sont en situation de handicap. Par rapport à la sensibilisation envers nos candidats, nous essayons toujours d'ouvrir un maximum la discussion pour justement leur signaler que parler ouvertement de leur handicap nous permettait de mieux hésiter dans leurs recherches. Et justement, ça allait hésiter. Alors, recevoir le prix CAP48, c'est évidemment pour nous une grande fierté. C'est un peu le couronnement de plus de six ans d'efforts auprès de beaucoup de nos employés. Bonjour, bienvenue au Passionnément ! Vous êtes au Passionnément. Donc, le Passionnément, c'est un restaurant qui emploie des personnes en situation de handicap. J'ai toujours été dans une école spécialisée. Souvent, on m'a rabaissé et tout ça, mais quand je suis arrivée ici, je me suis sentie mieux et tout ça. On n'est pas tous pareil. On est différents tous. Donc, voilà. Après, une fois que je travaille avec des personnes différentes, en fait, ce qui fait que c'est plus familial qu'une entreprise classique. Et on le ressent avec les patrons, ils sont géniaux. Et au final, je ne regrette pas du tout. Je me sens super bien. Recevoir le prix Cap 48, c'est une belle reconnaissance pour notre boulot, parce que là, c'est la cinquième année. On est fiers. Le service Égalité des chances est le service qui coordonne la démarche inclusive par rapport à la ville de Charleroi. Il y a la coordination du conseil consultatif de la personne en situation de handicap. Quelqu'un en fauteuil a terminé son chemin, puisqu'il ne pourra passer ni sur la gauche, ni sur la droite. Le service Égalité des chances coordonne aussi un service d'accueil et d'accompagnement d'enfants en situation de handicap. Donc, ce sont des enfants qui sont accompagnés dans l'enseignement maternel ordinaire. Pour avoir une ville inclusive, c'est vraiment dans tous les domaines de l'administration, dans tous les domaines de la vie communale, que le réflexe inclusion doit se déclencher. Recevoir le prix Cap 48, c'est important, parce que ça donne une visibilité à nos actions. C'est normal qu'une ville de la taille de Charleroi s'inscrit vraiment dans cette dynamique-là. À Oulué-Saint-Pierre, nous avons l'ambition d'avoir cette attention particulière quotidienne par rapport aux personnes porteuses de handicap ou en situation de handicap. Alors, la démarche de la commune, c'est de rendre le territoire de la commune le plus inclusif possible. Alors, à Oulué-Saint-Pierre, dans notre parc de logements sociaux, nous comptons quand même une cinquantaine de logements entièrement dévolus aux personnes en situation de handicap. Recevoir le prix Cap 48, d'abord, c'est une grande fierté. C'est aussi une reconnaissance de tout ce que nous avons mis en place. Ça nous donne l'envie, l'énergie pour poursuivre et amplifier notre action, bien évidemment. Oumbe s'est donné comme mission de favoriser le maintien en autonomie de ses clients, de ses utilisateurs, de ses services. En rencontrant les besoins particuliers de nos clients, on a pu mettre au point différents services ou outils pour atteindre cet objectif. Céline est un tout. Céline allume la télévision. Céline a l'objectif de répondre à l'ensemble des besoins rencontrés par une personne sur l'ensemble de la journée. Sans ça, je devrais encore plus aller jusqu'au bout de mes limites au niveau fatigue. Et je pense que c'est bien que Céline soit là aussi quand je suis fatiguée. Brainweld, c'est le musée de la SNCB. C'est le musée ferrovière national de notre pays qui est vraiment la vitrine sur le passé, le présent et le futur des chemins belges. Le musée est complètement accessible aux personnes avec des mobilités réduites. On a vraiment, du début, inséré cette approche vers notre public. Le multisensorial, c'est un produit pour tous, mais en fait développé pour des gens en situation de handicap intellectuel. Et ça veut dire qu'on a cherché de trouver un moyen de raconter une histoire. Le but du multisensorial, ce n'est pas expliquer le vapeur, ça fait quoi dans le locomotive. Le but, c'est surtout l'émerveillement. OAD, c'est une petite entreprise belge qui propose du matériel adapté pour les enfants avec des besoins spécifiques ou porteurs de handicap. Après, on est aussi disponible pour répondre aux questions, pour pouvoir tester du matériel. Donc, on prête volontiers du matériel. Et puis, on a Geoffrey qui, lui, s'occupe plus de la partie adaptation de jeu. Sur la télécommande, ici, de la voiture, au lieu d'utiliser les petits boutons, parfois c'est compliqué, on va ouvrir la télécommande et la modifier pour qu'on puisse venir brancher directement le bouton poussoir à la place du bouton sur la télécommande. Recevoir le prix coup de cœur de CAV48, ça donne des ailes et ça marque encore plus l'importance que OAD puisse exister et de pouvoir mettre en place tous les projets futurs qu'on a dans la tête. Merci d'avoir regardé cette vidéo !